Ici, nous allons vous montrer le camping La Belle et La Rouge. Vous pouvez voir, ça va être vraiment beau. J'ai hâte de vous montrer. Venez! Là, nous dormons dans le tipi. Nous allons vous montrer à l'intérieur. Ok. Regardez ça. Parfait! Et voilà! Venez! Wow! Wow! D'abord, et voilà, il y a quatre personnes qui peuvent dormir ici. Un, deux, trois, quatre. Il y a un feu pour réchauffer. Et il y a beaucoup plus d'informations quand vous venez pour savoir le feu et comment ça marche. Ouais. D'abord, ici, c'est le bois. Il y a du papier ici, le journaux. C'est pour commencer. Et c'est immense. Ah ouais, regardez ça. C'est immense, là. Ben, et c'est cool de vivre comme dans l'enseignement, là, nos enseignes, quand ils dormaient dans des tipis comme ça, ils vivaient dans des tipis comme ça. Donc, pour nous, d'essayer cette expérience, c'est vraiment quelque chose d'excellent. Ouais. C'est quelque chose que j'ai tenté de vivre depuis longtemps. Ah ouais, surtout dans le tipi. Aujourd'hui, nous allons vivre et nous allons vous donner l'information à la fin de la vidéo, comment c'était de dormir dans un tipi comme dans l'enseignement. Ici, c'est l'en dehors. Ici, il y a le grill. Vous pouvez voir. Ici, c'est une table si vous voulez manger. Table de pique-nique. Et ici, il y a beaucoup de mystique. Vous pouvez aller dans la tente mystique pour manger. D'abord, nous allons vous montrer l'espace que vous pouvez aller à la salle de bain, qu'on a une douche, où vous changez. Nous allons commencer où changer et douche. D'abord, il y en a deux. Ouais. Ouais, il y en a deux. Ici, c'est où que vous pouvez vous changer. C'est ici. Bien, arrière d'ici, c'est la douche. Ah ouais, c'est vraiment cool. C'est fait de bois. C'est super cool. Vous pouvez fermer la porte. Même à faire ce côté-là, il y a l'espace pour changer, puis la douche, le bord. Si on se tourne ici, c'est les salles de bain. Il y a trois salles de bain, vous pouvez les voir. Ici, c'est où que vous pouvez laver vos mains. En arrière de la douche, ici, on peut voir les robinets, puis vous pouvez laver mes mains avec du savon. C'est vraiment cool. Ici, on a les robinets où tu peux faire tas d'aisselle, tu peux nettoyer les assiettes, les fourchettes. Brosser les dents aussi, vous pouvez brosser les dents, laver les mains, beaucoup de choses que vous pouvez faire ici. Aussi, un peu partout dans le site, vous allez voir ces bâtons illuminés. Ça va vous montrer, vous indiquer les salles de bain, vos tentes et beaucoup plus. D'abord, il y a des sites de camping aussi. Voilà comment ça ressemble. Il faut le grill, la table de pique-nique, puis votre tente. Vous pouvez la mettre ici. C'est large comme espace. Oui, vraiment large. Ici, au camping, ce qui est vraiment cool, tu peux emporter tes baisiques, puis la piste cyclable de l'ancienne train-trak, du petit train du Nord. C'est vraiment cool. Et ça a l'air un super long chemin, parfait pour des cyclistes, même marcher, c'est parfait. Oui, c'est très cool. Ici, c'est du prêt-à-camping, glamping. Oui. C'est un immense chalet à l'intérieur, il y a des bonnes belles à l'intérieur. Oui, c'est vraiment cool. C'est cool, il y a un toit s'il pleuve, vous pouvez quand même manger. Oui, parfait. Puis il y a des chaises pour faire un four si vous voulez. Vous pouvez aussi louer un chalet. Vous pouvez louer du kayak ou du canot pour une demi-journée ou une plus grande expédition sur la rivière Rouge. D'abord, ça prend à peu près trois heures de descente jusqu'au bac au camp. Les employés vous emportent en haut de la rivière pour faire la descente de la rivière Rouge jusqu'au camp. C'est une aventure, ça va prendre à peu près deux heures et vingt ou demie. Oui, c'était vraiment beau. Comme on a vu des plages dans le chemin, si tu arrêtes, ça prendrait plus de temps. Oui. Et c'est beau les plages. Très belle plage, oui. On a vu des canards. Oh oui. On a vu des canards avec une tête brune, avec des lignes noires et blancs. C'était des bizarres de canards. Oui. On a vu beaucoup de sortes d'animaux. J'ai vraiment aimé ça. Oh oui, c'était une belle aventure. On a vu le chat en plus. Oh oui. Merci beaucoup pour nous avoir donné ça. Et le canard, c'est juste bien de voir l'eau. Oui. Ça se peut que tu bois des poissons. C'est une belle vue. C'est une aventure, la parfaite. C'est d'aventure, juste voir les arbres, la nature. J'ai vraiment aimé. Quand vous avez un frein à l'intérieur, c'est très confortable. Et que c'est très amusant, vous pouvez faire des guimauves à l'intérieur. Avec les lumières, il ne fait pas noir dans la nuit. C'est la fin de notre séjour. Deux nuits, trois jours. Merci tellement pour nous donner cette expérience. Moi, mon coup de cœur, vraiment, c'est de faire un feu en l'intérieur. Je n'ai jamais fait ça. C'est une belle expérience. Je voulais faire ça depuis longtemps. Tu peux faire des marshmallows à l'intérieur. C'est super cool. Ça réchauffe la maison en même temps. Et si le feu est éteint, moi, je n'avais pas froid. Parce que la chaleur garde tellement longtemps. J'ai jamais eu froid. Surtout dans un tipi, c'est vraiment cool. C'est comme tout cercle autour de toi. Comme ça a fermé vers minuit. Puis tout le reste de la nuit, je n'ai pas eu froid. Oui, avec les petites flammes. C'était juste assez chaud pour dormir. Comme ça, la smoke que tu vois ici, c'est de minuit. Oui, c'est super cool. Moi, mon coup de cœur, c'était de voir les chevreuils. Ils sont tellement cute. Ils n'ont pas peur. Ils viennent quand même proche. C'est vraiment, vraiment cool. Puis en plus, ici, à chaque journée, il y a des chevreuils matinés. Puis de toi, ils n'ont pas peur. C'est super cool. En fait, merci tellement pour le séjour. J'ai adoré ça. Belle expérience. Une belle expérience, exactement, de vivre quelques nuits dans un tipi. C'est comme un tipi familial parce qu'il y a quatre lignes et c'est parfait pour une famille. Même s'il pleut, tu ne vas pas recevoir de l'eau sur ton lit. Tu peux voir des lignes et ça ne te touche pas. Merci beaucoup pour la descente de rivière sur le canot. La nature était juste incroyable. Oui, on a vu plein de canards. On a vu des oies. Oh my God. C'était parfait. Merci tellement. Like, subscribe. Bye.